La situation au Soudan s'apparente de plus en plus à un coup d'État. L'état d'urgence vient d'être déclaré sur le territoire. Le général Abdel Fattah al-Bourhan a annoncé dans une allocution télévisée la formation d'un nouveau gouvernement et la dissolution des autorités chargées de diriger la transition. Premièrement, l'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Deuxièmement, le pays reste attaché au contenu de la déclaration constitutionnelle de la période intérimaire en 2019 ainsi qu'à l'accord au Soudan du Sud qui a été signé à Juba en octobre 2020. Un gouvernement compétent et indépendant s'occupera du pays jusqu'aux prochaines élections. Il sera formé en respectant et en représentant tous les Soudanais. A Khartoum, la capitale, les violences s'intensifient. Le ministre de l'Information a déclaré que l'armée tirait à balles réelles sur les personnes descendues dans la rue pour protester contre le coup de force. Face à la situation, l'Union africaine et la Ligue arabe ont exprimé leur inquiétude. L'ONU a jugé les détentions d'inacceptables alors que l'Union européenne a appelé à la libération des dirigeants.